Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel sur Blender. Aujourd'hui je vais vous montrer comment mettre les textures sur chaque objet. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait pour modéliser les objets, vous pouvez regarder mon timelapse que j'ai mis à la fin de ce tutoriel. Donc pour commencer j'ai mis des matériels sur chaque objet. J'ai mis des projections de textures sur chaque objet. Donc avec U. Et je travaille en Cycle. Donc j'ai commencé à créer une scène comme ceci. C'est une chambre d'hôtel. Donc on va commencer à mettre les textures, les objets dans la scène, tout simplement. Et on va les placer au niveau des dimensions réelles. Donc les rideaux peut-être... Ah non, il faudra les agrandir encore un peu plus. Donc vous pouvez mettre ça comme ça. Voilà. Donc je vais ajouter une caméra. Voilà. Donc comme ça. Comme ça pour le moment. Donc comme je disais, je veux un peu qu'on replace les rideaux. Voilà. Donc on va juste agrandir le cylindre. Le mettre à peu près comme ça. Et on le déplace ici. Voilà. Pour le lit, on va... Avant d'agrandir le lit, je vais juste replacer les objets à la bonne place. Donc ça, c'est le... D'accord. Ce meuble-là, je vais le mettre ici. Tiens. Je vais peut-être replacer ça normalement ici. Contre le mur, comme ça. Donc ça, je mets ça ici. Le meuble ici. RZ 180 degrés. RZ 90 degrés. RZ 90 degrés. RZ 90 degrés. Coller contre le mur. Voilà. Donc la chambre est peut-être un peu trop grande. Ouais. Beaucoup trop grande. Je veux ça un peu plus... Il faut que ça soit petit. C'est pas... C'est pas énorme les chambres d'hôtel. C'est pas comme une... C'est pas comme une grande chambre. Donc vous mettez ça comme ça. Vous mettez ça ici. Même que c'est... Il faut au moins que ça soit... Que le meuble soit ici. Donc on va faire un scale dans cet axe-là. Et je vais le replacer comme ça. Voilà. Peut-être même agrandir le lit. Sélectionner la caméra. Et l'avancer ici comme ça. Voilà. On va sélectionner le lit. Voilà. Vous montez la chaise. La télé, on peut la reprendre. On la grandit. On la met... Hop. On la met sur le meuble ici. Donc voilà. On sélectionne ça. D'accord. On sélectionne ça. On met ça comme ça. Voilà. Et on met une courbe dans cet angle-ci comme ça. Voilà. Juste reculer la caméra encore. Voilà. Mais plutôt la... Montez ça comme ça. Voilà. Donc la chaise, on l'avait... On la voit pas. J'ai juste modéliser une chaise comme ça qui est ici. Et ensuite il y a la table. Cette table-ci. Avec son cendrier. Qu'on va déplacer et mettre ici. Même que la chambre... Je vais vraiment recréer les vraies dimensions. Donc... Ça c'est ici. Il y a un pouf qui est ici. Comme ça. Et il y a ce meuble là. Qui est ici. Voilà. Donc tout est sous le... Souterre. Voilà. Je les mets en retard. Comme ceci. Comme ça. Donc... Pour le meuble. Je vais sélectionner les faces qui sont ici. Et l'avancer comme ça. Je vais agrandir ce meuble là. Et ce meuble-ci. Un peu plus grand. Avec... On sélectionne ça. Voilà. Je le déplace ici. Juste... Le bouger par ici. Ou bouger la table. Un peu plus vers le milieu. Ou peut-être mettre ça... Mettre ce meuble là ici. Et mettre ça comme ça ici. Le pouf. On va l'avancer comme ça. Monter. Ah. Ouais. Je vais sélectionner les pattes. En poids. Et je vais le remonter comme ceci. Et même faire des pattes plus grandes je crois. Donc... On sélectionne les faces. On est ça comme ça. Voilà. Donc c'est parfait. Juste le tourner comme ça. Mettre ça comme ça. Et le mettre un peu plus en arrière. Voilà. Voilà. Cette table là. On va la mettre. Ici. Donc c'est un autre meuble. Qu'on va mettre. Ici. Voilà. Qu'on va faire un scale sur l'axe des X. Sélectionner le vase. Et le déplacer. Et ici. On sélectionne ça. On le monte légèrement. Donc. On va grandir. Le vase. Pour le mettre un peu plus grand comme ça. Un peu plus grand. Voilà. Peut-être un peu plus petit. Ici. Voilà. Et... On a besoin de ces deux lampes. Donc. Cette lampe-ci. On la met derrière. Derrière. Ici. En haut. Comme ça. Finalement. On va avancer ce meuble-là. Sans oublier les pattes de chasse. Je vais mettre ça comme ça. Sélectionne ça. On met ça. Ici. Et. Je vais sélectionner la télé avec son meuble. L'avancée légèrement. Comme ça. Sélectionner les faces. Ici. Voilà. On va. Je vais reprendre les rideaux. Finalement. Ils sont trop grains. Et. Je mets ça. Voilà. Ici. Donc. Je vais descendre ça comme ça. Et mettre ça. Un peu plus petit. Sur l'axe des X. Et rentrer les rideaux. A l'intérieur. Pareil pour lui. Voilà. Il manque plus qu'à monter le rideau. Ici. Donc. Attendez une seconde. Il manque plus que. Que sa charge. Voilà. Donc. On sélectionne les rideaux. On les monte. Au maximum. Comme ça. Voilà. Et. Il nous reste. Tiens. Ça. C'est le. Le boîtier du téléphone. Donc. Le téléphone est rendu là. defensif. Et. Que c'est un téléphone. Je means. Il ouf. Là. En bas. Là. Para预het. Il nous faut. Tiens. Avancer. Le pouf. Donc. On puisse voir. Au moins. une pâte on va sélectionner cette lampe là aussi on va la mettre ici de manière plus petite sur la table donc on va sélectionner ce meuble là et on va le dupliquer pour créer une table sans pâte parce qu'on voit pas du tout les pattes qu'on va mettre ici voilà comme ça on le met on fait juste mettre la tige plus petite encore plus petite voile on la remonte mais la lampe sur la table comme ça téléphone on sélectionne ont fait rz 90 degrés voilà on le couche sur la table et on met un petit angle sur le téléphone donc on met un angle de je sais pas 45 degrés voilà comme ça tout simplement donc maintenant il nous reste plus qu'à mettre une plan derrière notre scène rz 90 degrés et on va mettre ça ça ici pour le moment comme ça voilà parfait et maintenant on peut mettre une vitre c'est toujours bien mettre une vitre ici donc on prend fait contrôle c on prend une plane rx 90 degrés et on le positionne sur la vitre comme ça voilà voilà donc un peu plus comme ça l'axe des x et on replace la vide comme ça donc on le met un peu vers l'intérieur voilà comme ça donc maintenant on peut ajouter les textures donc on va commencer par le lit on met une simple couleur orangé donc ouais c'est ça on met une simple couleur orangé on ouvre une fenêtre ici comme ça et on va dans le node d'accord donc on va juste mettre les couleurs des hommes sur les objets donc je vais faire des renders pour voir à quoi ressemble ma scène pour le moment donc il ya ça comme ça donc on voit qu'il manque des lumières mais c'est juste donc on va les ajuste j'ai ajouté tout de suite donc on va ajouter un spot on va faire un sker dans le bas rz 1 x 90 degrés à x 90 degrés voilà donc on va le mettre sous la lampe ici et on va le faire pareil pour cette petite lampe ici voilà comme ça donc juste bien repositionner les lampes dans le milieu voilà donc on voit la projection la lampe qui est excellent voilà donc il manque plus qu'à rajouter une lampe par l'intérieur voilà donc on fera après on va juste simplement ajuster mettre les textures sur nos objets donc je reprends les mêmes textures que dans l'autre tutoriel pour le divan donc on met le divan on met ça ici donc je fais comme dans l'autre tutoriel sur la modélisation d'une maison je vais prendre chaque objet et l'amener dans l'autre scène pour qu'on puisse voir voir à quoi ressemblent les textures et les couleurs que je vais maintenant qu'on va prendre une tiens un simple spot la soleil et ça va revenir à la même chose voilà comme ça donc on voit que c'est rose parce qu'il n'y a pas de texture donc j'ouvre je vais dans mes textures et je sélectionne ma texture que j'ai pris dans l'autre tutoriel sur dans cg texture.com donc c'était le wing class folle 0016 donc ils marchent tous faut juste changer la couleur voilà et on peut ajouter un mix pour augmenter l'effet de displacement dans notre objet donc comme ça ça fait trop noir donc si on fait ajouter ça fait trop concentré aussi et si on fait multiplier c'est bien peut-être juste descendre un peu la couleur l'augmenter légèrement comme ça c'est pas mal et juste faire un plus gros scale comme ça c'est parfait juste le maître orange plus orange foncé rouge comme ça voilà pareil pour les coussins donc moi j'ai mis des hommes draps sur chaque objet donc fait du son bras projection donc c'est simple donc on va ajuster la même texture dans l'eau fnès donc je l'ai déjà ici pareil pour lui donc contrôler j'ai pour les mettre ensemble et juste voir si j'ai mis un un drop sur les deux objets non j'ai l'impression de pas en avoir mis sur l'objet derrière donc je vais l'ajouter attendez c'est moi où l'effet fait sale donc peut-être mettre ça ajouter multiplier et on va descendre finalement en fait non on va laisser ça comme ça c'est normal c'est à cause du soleil il ya pas de on mettra une plane donc ça fera pas un effet noir comme ça au niveau des ombrages on l'ajustera tout à l'heure juste à mettre un drap encore pour être sûr que j'ai bien mis un drap donc oui maintenant on le voit et ah non il ya un truc qui marche pas donc pour même si j'ai fait ajouter les textures c'est vrai on est obligé de mettre une texture comme ça donc on va mettre folle et on va laisser ça comme ça sans mettre trop de texture donc on a le mur donc sauf la partie du milieu ça va être en bois donc c'est wall donc ça on va appeler sa wood voilà donc vous faites assigner on prend une texture de bois je sais pas si j'ai une texture de bois je vais aller voir wood ah oui j'ai une des textures donc je vais reprendre wood fine comme dans l'autre tutoriel je vais assigner et le mur wall au milieu je mets juste une couleur brun foncé voilà donc voilà comme ça et peut-être pour la base du lit je vais m je sais pas si on la voit donc métropole bas je vais quand même mettre une texture non on n'est pas trop obligé avec maintenant je vais juste aller voir si leur rendu marche bien donc ça marche bien c'est juste pour que je passe un drap sur ce côté là donc vous sélectionnez les faces ici fait project from bio sur le dessus objectif en bio et là ça devrait être parfait voilà c'est parfait donc quittez vous pas pour le noir sale ici ça va s'enlever tout à l'heure peut-être juste faire calculer ou faire remove double on sait jamais si c'est pas à cause de ça recalculer non ça va remove double ah j'en ai enlevé neuf donc je vais voir s'il y en a pas pour lui aussi 0 d'accord c'est parfait pour ça sélectionne notre lit et on ramène dans l'autre scène on retourne dans la première scène et on sélectionne notre pouf donc le pouf c'est simple juste ramener la scène dans le premier laïa le pouf on va mettre encore la même texture android donc winco je crois pas avoir fait d'un bra donc je vais faire un bra j'ai pas fait d'un bra voilà et wrinkle voilà et on va changer sa couleur pour mettre ça un brun foncé 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 comme ça et on va ajouter un mix corps là c'est trop fort donc peut-être juste sur cette partie là j'ai sélectionné les parties de face un project from view et je veux faire ça autour de mon objet donc on voit là parfait donc si je fais ronde red maintenant on voit très bien l'effet texture mais il ya trop d'effet donc on baisse le noir germain dans le mix et multiplier ou l'ajouter donc un comme ça juste comme ça c'est pas mal ouais ça marche très bien parfait on peut le ramener dans la première scène qu'est ce qu'il nous faut la télé donc la télé on peut sélectionner les deux objets par contrôle j non pas du tout en fait donc on sélectionne les deux objets encore les laisser séparer la test donc ce c'est là le support voilà donc la télé cette partie là la télé on peut mettre c'est une couleur gris voilà comme ça white plastique non je crois que c'était pas white plastique c'était plutôt à j'ai compris non on fait le contrat c'est noir le white plastique c'est cette partie là donc c'est pas un totalement white plastique mais c'est gris en fait et pour le screen mais ça noire avec une réflexion un shader je veux dire donc vous mettez un mix vous mélangez ça ensemble et vous mettez le plus si à 0 voilà tout simplement et il manque plus qu'à sélectionner la base cet objet là le support et mettre ça noir aussi comme ça voilà on sélectionne l'objet on le met dans la première scène voilà ça donc on va voir la réflexion un peu de la salle dans notre télé le vase on va le mettre dans la première scène c'est pas compliqué j'ai fait un project from view si l'un si l'un de projection donc on fait juste ajouter une texture donc j'ai pris ça sur site en fait mes textures je les ai pris sur c'est du texte pratiquement donc c'est un spelteur donc je sais pas si je crois qu'il s'est pas téléchargé non il s'est pas téléchargé du tout donc je vais aller dans mon backup texture spelteur et je sélectionne je vais prendre celui-là c'est le seul qui me paraît bien et je faire un red et on voit qu'il y a un effet de sens dessus trop concentré mais je changeais en fait la position donc voilà je vais retourner dans uv et en fait ça marchait assez bien il faut juste que je fasse un plus gros scale voilà et peut-être le monde mettre ça comme ça ouais voilà donc on voit vraiment un spelteur et on peut changer la couleur aussi donc je vais au charité pas mal mais on va le mettre bleu donc c'est pas compliqué on met un black and white donc un jubi car quand même et ce qui est noir en fait je crois que c'est ça qu'on peut concentrer ça comme ça mais c'est inutile ou faire le contraire baisser donc le noir on va le mettre bleu comme j'avais dit comme ça et baisser le blanc augmenter augmenter le bleu légèrement comme ça voilà c'est donc ça change la couleur donc c'est pas mal comme ça donc l'objet s'il est dans notre caméra on veut le voir l'effet des speltards donc brend red hop on le tourne comme ça parfait et on le met dans la première scène tout simplement c'était aussi simple ensuite il reste ce meuble là avec les poignées donc on met dans le premier le premier layer on sélectionne les poignées en métal on va mettre ça gris comme ça et c'est pas compliqué on met un mix shader voilà mix shader et on met un glossy pour ça à zéro voilà donc si on fait run de red c'est tout simplement gris comme ça ensuite il reste cet objet là donc project from view ah je l'avais déjà fait oui j'ai tout fait donc il manque plus qu'à ajouter une autre texture je la mets différent donc un bois beaucoup plus foncé par exemple le genre de parquet comme ça si on fait run de red je crois avoir mis toutes les textures correctement on va voir au cas où il ya juste le dessus qui pas parfait ils ont fait project from view bon attendez juste replacer sélectionner le dessus et voilà c'est parfait pour ça donc on peut le ramener dans la première scène comme ça maintenant il nous reste une texture importante en fait juste que là c'est juste qu'on c'est au moins je veux je veux qu'on le voit donc le pauvre finalement on va le mettre un peu comme ça ici voilà on va le mettre attendez on va bouger cette table là on va la mettre un peu plus par ici le pouf on va le mettre attendez faut voir la table parce que je vais vous montrer un nouveau truc qui a dans blender donc j'ai bougé ça comme ça finalement avec ses pattes voilà mettre ça comme ça peut-être tourner enfin une rotation et mettre ça comme ça voilà et on met ça comme ça ici voilà donc c'est parfait donc il ya une nouvelle texture dans blender ça s'appelle ainsi ce tropic un truc comme ça donc c'est une nouvelle réflexion comme le glossy mais d'une manière différente donc au lieu que la projection soit partout comme le glossy mais en fait la projection est simplement sur un espace et on va le mettre sur cet objet là donc on va l'amener dans la seconde scène donc je vais vous montrer c'est quoi donc on va mettre le en citro c'est le nom je sais plus c'est quoi donc aller dans le mix et on ajoute le en citro anisotropic un anisotropic d'accord donc je crois qu'on n'a pas besoin de mix juste essayer non donc on voit vraiment la différence de projection au niveau du glossy normal par exemple si on met ça à zéro ça fait un glossy de base plus qu'on augmente plus que ça devient un citro c'est peu de texture réelle au niveau du métal donc peut-être mettre ça à 2 et monter le en citro c'est pas zéro à neuf mais peut-être comme ça c'est parfait peut-être qu'ils trouvent fort si je l'augmente si je le bosse tiens on va le mettre à 0.2 voir 0.2 c'est pas mal si on n'a pas besoin de la rotation donc comme ça et le roughness le baisser un peu voilà comme ça 0.9 c'est excellent donc finalement on n'a pas besoin du mix donc vous laissez ça comme ça voilà vous l'amener dans le premier layer voilà ceci et ensuite la petite table on va mettre on va le faire directement ici c'est pas compliqué je crois avoir bien mis les textures donc on met texture et on met le petit bois assez fin donc wood fin donc je le vois c'est 0 18 et il ya le cendrier ici il faut une couleur blanche donc je l'amène dans l'autre ailleurs quand me tromper donc si je fais même de red blanc assez simple concentré et il nous faut un mix shader un mix peut-être l'ambiance l'occlusion celle fraîche mix shader voilà et on va mettre un un plus haut de fraîche nerf donc on met notre fraîche nerf ici voilà j'ai l'impression d'avoir mis une texture parce qu'on voit comme c'est bizarre bon c'est pas grave on met ça sans si on met le à eau ici non ça change rien donc on va mettre le fraîche nerf ici je me rappelle plus c'est quand on met un que la projection est plus forte ou à 0 donc je met un glossy glossy et à 2 c'est pas mal peut-être le monter voir à 10000 voici d'accord plus qu'on augmente plus que ça devient un glossy j'ai l'impression si on met à 10000 voilà je crois qu'à 10000 ça devrait être pas mal juste mettre les couleurs blanches au maximum c'est parfait donc on verra tout à l'heure dans le premier rendu parfait voilà donc je retourne à ma première scène donc je crois avoir mis toutes les textures sur chaque objet il reste lui texture on va mettre un spelter un nom un frinko je vais mettre ça une couleur brun foncé tiens page comme ça pareil pour le meuble plutôt vraiment foncé 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 bon bon foncé pareil pour lui ou encore on met ça ici dans l'eau venait si on met une couleur foncé brun voilà donc je vais faire une sauvegarde et ok et maintenant pour les lampes en fait pour les petits gens en métal comme ça tout simplement mettre une couleur gris grise et à mettre un mix shader et mettre le glossy à 1 par exemple donc le si le cycle aussi donc mix mettez le glossy voilà comme ceci à 0 tout simplement donc maintenant je crois qu'on est compléter tous nos objets donc il reste à mettre des textures comme ici voilà wood je mette le wood foncé l'autre le 29 donc il reste plus qu'à mettre les textures sur les rideaux encore le wrinkle on va mettre un légèrement brun orangé comme ça pareil pour lui donc je vais mettre contrôler j et ça devrait être la même texture voilà ça on peut laisser ça gris voilà donc il reste plus qu'à mettre une couleur pour nos murs donc on va appeler ça wall belle murs plutôt floor pour commencer ensuite on va appeler ça wall 1 voilà donc le flou en fait tout est le flou parce que c'est le plaquant principal donc on va mettre ça pour un bon bâche un bâche foncé comme ça voilà et tout ce qui est murs et plafond peut-être à partir d'ici on pourra peut-être mettre un autre wall donc c'est wall on va faire à signer on va le mettre légèrement page plus foncé signé comme ça peut-être changer en fait mettre cette partie là et la maître donc on va l'appeler ça wall donc c'est un autre wall wall 2 notre murs et on met foncé voilà il plancher va être donc si on fait un petit rendu donc je sauvegarde on va voir que le mur est foncé et le plafond etc voilà finalement j'ai pas mis de couleur sur ce drôle plutôt moi j'ai pas mis de non texture rincol on met légèrement foncé voilà légèrement peu très peu et voilà tout est parfait et il manque plus qu'à mettre un miroir donc je vais appuyer sur windows fenêtre et je vais mettre une texture un mix chez là voilà comme ça il ya une technique une nouvelle texture réfraction donc je vais mettre ça en réfraction parce que ça crée un transparent un bon transparent je préfère ce transparent là qui celui d'avant donc on fait l'un de red et c'est transparent et qu'on met le roof n'est à zéro attendez on va mettre un objet que je mette derrière donc on voit que les transparents et différents je l'aime mieux comme ça donc si on met du roof n'est on voit absolument pas notre objet donc peut-être mettre ça un ok la réfraction j'ai compris peut-être mettre ça à zéro mais la réfraction à 1 1 voilà baisser un peu montée le york en ont le york est trop concentré donc comme ça c'est pas mal comme miroir donc je vais le maintenant le premier layer supprimer cet objet et encore une fois sur cg texture j'ai choisi cette texture là donc project from view c'est un building donc building donc il ya plusieurs sortes de building qui ont pu sélectionner sur site du texture donc building major movie open texture donc c'est une texture que j'ai pris récemment c'est un un épaule là j'ai l'impression tiens j'ai pas mon texture de building bizarre ça non c'est ça donc building à 0 539 voilà donc juste regarder dans le rendu s'il n'est pas trop énorme et ça suffit donc c'est parfait maintenant il manque plus qu'à mettre une lumière dans notre scène donc on va ajuster donc on va faire contrôler c'est pour mettre ça dans le milieu et on va ajouter une nouvelle plan vous faire un x 90 degrés sur l'axe des x voilà je recule et ça comme ça ici et je vais en mettre une autre de ce sens là ici voilà c'est de placer pour que ça rentre directement dans la chambre un peu déjà réflexion réflexion de la lumière parce que il va commencer pas faire nuit mais il va c'est soit le levier je vais faire ça comme ça serait le levier du soleil donc on va mettre ça légèrement rangé plutôt en rangée comme ça très peu et on met ça à 5 et l'autre on va faire pareil donc émission on va mettre lui il va le mettre peut-être non c'est plutôt le contraire donc ça c'est orangé mais ça 10 et ça c'est plutôt bleu légèrement bleu voilà qu'on peut faire un renne de raid pour voir notre rideau notre intérieur de scène de base voilà donc c'est quand même la classe c'est pas mal il ya juste les lampes que j'ai oublié de changer quelque chose donc cette lampe là et cette lampe là en fait il faut mettre une émission émission et on met ça légèrement jaune pareil pour ces deux lampes on va mettre ça légèrement jaune pour celle ci légèrement jaune donc maintenant on peut refaire une de raid et tout change voilà peut-être sélectionner ces deux l'ampleur et mettre ça deux tiens donc à deux c'est pas mal voilà il manque une couleur sur ce drôle là donc je vais enlever la couleur donc voilà maintenant ils sont rendus à deux voilà donc je fais un premier rendu d'accord et je vais voir s'il n'y aurait pas des choses à changer et je vais regarder pour la couleur et voilà donc j'ai quitté blender juste pour après ma sauvegarde pour faire un premier rendu donc vous pouvez faire votre rendu aussi donc moi je vais mettre ça à 100 et la compression je fais un truc simple peut-être juste à mettre à 50 puis voir qu'est-ce que ça donne et je reviens tout de suite après que le rendu final donne ceci mais j'ai finalement j'ai enlevé cette partie là des murs j'ai enlevé le mur j'ai mis en fait le plancher je trouvais ça trop foncé c'est trop noir donc j'ai augmenté un peu la couleur voilà pareil pour le pouf et le meuble pour les lampes maintenant je vais rajouter une boule à l'intérieur voilà comme ça pour créer comme un peu l'ampoule et créer une grosse réflexion réfraction je veux dire effet de lumière donc je vais essayer à 50 voir si ça marche bien voilà je vais faire le test j'ai mis une émission c'est pour ceux que j'étais dans le node j'ai mis une émission à 1 juste pour éclaircir un peu plus à 10 tiens juste pour créer un peu une effet un meilleur effet de couleur de levée de soleil j'ai tiré mon meuble j'ai mis une texture voilà sinon l'ensemble est pas mal bien il ya eu j'ai qu'on voit très bien que le la nouvelle l'anti-cytotropes pic ou je peux comment le dit marche super bien mais c'est pas assez clair mais on voit bien que les faits marchent bien le vase marche bien tous les effets marchent assez bien le meuble télé voilà peut-être j'ai oublié de mettre des couleurs pour le téléphone donc c'est un simple téléphone de base donc box moi donc la boîte je vais la maîtrise voilà légèrement bleu ça c'est le fond donc le téléphone donc on peut le mettre une noire voilà c'est pas super important de toute façon on va pas très loin bien c'est juste pour ajouter un meilleur effet l'écran on peut le mettre bleu voilà comme ça même avec un peut-être une émission on peut toujours essayer voilà et les chiffres les chiffres je les ai mis à part donc contrôle j on sait que ça et les chiffres on les met blanc voilà cri comme ça assigné donc c'est parfait je fais un autre rendu des modifications et je reviens tout de suite après encore donc j'espère que vous avez bien compris donc j'ai tiré le mur j'ai remis les couleurs sur le téléphone changer le divan au niveau des textures voilà et bouger les rideaux parce qu'ils étaient dans le mur voilà mettre une émission sur le mur etc donc je fais un dernier un autre rendu et je reviens tout de suite après voici mon nouveau résultat donc on voit très bien que la boule que j'ai mis avec le 25 marche très bien donc je sais que le rendu est pas super super donc on fera la même chose on prendra donc je vais le faire maintenant mais on fera un rendu final tout à l'heure on enlève l'émission pour le mur je croyais on le met dans la petite lampe aussi voilà comme ça ça l'éclat assez bien et le pouf j'ai remarqué qu'il était moi y'a pas de pâte donc devrait être couché sur le sol comme ceci peut-être monter ça comme ça légèrement moi finalement non voilà c'est bien donc c'est pas grave on refera un autre rendu tout à l'heure donc on va passer directement dans le nord édite à donc voilà viewer vous mettez ça comme ça vous descendez ça comme ça juste voir c'est quoi ça d'accord c'est le back and one d'accord d'accord voilà donc on va ajouter un rgb coeur voilà qu'on va augmenter légèrement voilà pas trop non plus juste assez souvent la différence entre ici et ici je trouve ça on dirait que celle fait mieux c'est pas mal pareil peut-être une montée un peu ici baisser ça légèrement voilà comme ça donc ça fait assez sale comme effet mais pour ajuster tout à l'heure avec une meilleure résolution on va mettre un color balance color balance ici donc vous mettez ça légèrement bleu ici voilà ça peut faire vraiment des feux donc on voit que la scène commence à devenir légèrement bleu et on va mettre la lumière le gain en fait un peu plus jaune peut-être mettre ça orange je regarde pour voir c'est pas un truc qui est assez bien pareil pour la lumière le mieux c'est orange bleu comme ça ou même plutôt jaune germain comme ça voilà voilà on avance ça comme ça peut-être mettre un filter blur ok c'est pour concentrer nos textures donc sharpen donc on va laisser ça en sharpen d'accord et on va mettre ça à 0.1 pour le moment ou même le baisser encore 0.05 c'est toujours pas mal ça et on va finir avec papa finir mais on va mettre le halo voilà donc à l'eau donc il nous faut un mix voilà quand on a multiplié et multiplié on a besoin d'un blois quand on a face caution donc là je vais le faire un peu de manière à l'envers donc 25 25 voilà et on va ajouter un maf critère dan 0 à 0 et vous mettez un lens distortion comme ça à 1 et vous mettez ça comme ça donc ça va faire l'effet halo et juste mettre ça un peu plus clair finalement donc baisser un peu le bleu et augmenter le jaune voilà comme ça peut-être augmenter celui-là un peu voilà c'est pas mal comme ça donc c'est parfait donc je fais un autre rendu d'accord et je vais revenir dans le compositing pour voir s'il n'y a pas un autre truc que je pourrais un autre truc que je pourrais rajouter parce que comme c'est sale déjà avec le filtre on voit que ça détaille plus le la partie blue donc je vais augmenter la résolution et je reviens tout de suite après donc faites un dernier rendu donc pas un dernier rendu mais pour le tutoriel donc mettez ça à 150 et ça devrait être pas mal je crois donc on se revoit tout de suite après j'ai fait un dernier résultat rendu il n'est pas superbe même à 150 donc c'est pas si grave j'en prends un haut niveau donc on va continuer à augmenter augmenter le rgb pour créer plus de clairvoyance plutôt voilà un peu plus de jaune de bleu voilà c'est pas mal comme ça et au lieu bah pour moi je crois que je vais tourner le sharpen en soft 1 à 1 comme il était au début parce que ça nettoie bien en fait la scène même si ça l'embrouille on voit vraiment bien que ça nettoie bien pour moi le blower dans ma scène donc j'aime ça comme ça peut-être 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 mettre ça ici finalement et euh le mélanger avec un multiplier donc on va mettre peut-être pas un multiplier ouais euh un mix donc on va prendre un mix donc on va prendre le multiplier ici on va mettre mix pour le moment pour nettoyer en fait ma scène un peu si on met un add non add c'est mauvais multiplier euh c'est encore pire subtract euh screen je veux dire euh non ça le fait pas du tout finalement non en fait il faut le mettre comme ça comme ça bon ça le fait bien comme ça euh ouais ça marche bien ça nettoie ma scène un peu comme ça il y a une autre méthode qui qui euh je sais plus comment euh la faire euh mais qui nettoie totalement euh le rendu euh dans votre scène donc on peut laisser ça comme ça là pour euh pour ce tutoriel là donc c'est pas si grave c'est juste pour montrer voilà et euh on peut rajouter moi j'adore j'adore cet effet là le lens même mettre un peu de lens dans ma scène créer un peu de mouvement j'aime ça donc on voit un peu de mouvement euh dans ma scène voilà comme ça et euh je peux euh ouais il y a les converters aussi qui sont assez pratiques on peut utiliser aussi il y a plus ah oui je sais c'est quoi que je voulais utiliser en fait le euh 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 non il s'appelle comment déjà alpha je vais écrire alpha ça va être plus facile alpha c'est lui je crois ouais voilà non pas du tout ça c'est juste pour faire euh convertir une conversion donc c'est pas le alpha over c'est peut-être le alpha 7 7 alpha non ah alors euh le nom il me vient pas à l'esprit c'est c'est bizarre euh attends il y a ça qui est nouveau je sais pas c'est quoi bon je vais pas passer mon temps à chercher euh tiens il y a encore il y a des nouveaux trucs non c'est pas important moi ce que je veux prendre c'est un euh comment il s'appelle euh en fait c'est un translate scale displace ah le nom c'est un mix invert non alpha the combine non moi c'est dommage qu'il me vient qu'il me rappelle plus c'est quoi hein un blur une paint non bon je vais essayer rapidement ah c'est pas ça non euh non c'est étrange je m'en rappelle plus du nom à moi c'est un zikon ah voilà zikon non zikon bin non euh 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 yukaren non pas du tout euh euh ternay non alors là franchement désolé je le le nom ne vient pas du tout en tête non je l'avais déjà sélectionné euh non bon en fait c'est pour créer un effet euh euh de couleur plus vers ce côté-ci donc euh je veux vraiment essayer je crois que ça va bien finaliser en fait la scène euh dans blender c'est bizarre je me bon je crois que je vais faire un je vais arrêter euh le tutoriel et ah j'ai trouvé c'est map non pas map mais normal je crois que c'est là un de ceux-là non map vector filter mat bon c'est ça donc je vais arrêter blender pour pas euh vous déranger avec euh euh ah moi c'est lui ouverture non bon je vais arrêter blender je vais essayer de le retrouver et je reviens tout de suite après j'ai trouvé c'est un map value donc map value je vais l'écrire parce que map value voilà donc on sélect le z le z on le met ici on prend le multiplier euh on le met ici voilà on met ça comme ça c'est ici c'est le contraire c'est ici voilà euh on met ça comme ça mini use et le size on le met à 0.01 1 et euh on va mettre une couleur différente c'est un bleu pour donc j'en 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 voilà et on va mettre l'offset à négatif positif et on va le mettre en mix ajouter d'accord donc euh la couleur est peut-être trop forte on va mettre ça comme ça légèrement jaune voilà et euh on le recule pas trop non plus comme ça c'est d'aurait pas mal ouais c'est pas mal si on joue juste un peu avec les couleurs bleu orange donc c'est vrai moi j'avais dit que c'était un coucher de soleil donc euh bon en fait je sais pas trop si c'est un coucher de soleil en fait j'avais euh euh coucher de soleil bon on peut laisser c'est simplement ça jaune beaucoup plus orangé ou jaune orangé comme ça c'est pas mal il y avait un truc que j'ai bien aimé c'était ça euh non c'est pas mal en fait mais en fait ça serait pas mal si ce serait plus clair en fait plus clair comme ça ça fait pas mal je trouve franchement comme ça c'est c'est pas mal donc euh on va laisser les lumières comme ça euh voilà et finalement peut-être euh tourner la caméra reculer un peu et monter ça vers le haut pour qu'on puisse voir la réflexion sur le dessus voilà donc comme ça c'est parfait donc vous pour moi c'est parfait comme ça c'est comme ça que ça devait être donc euh peut-être bouger le meuble voilà ou mettre ça un peu plus comme ça euh cacher le meuble en fait euh euh j'avais fait exprès de pas mettre les pattes parce qu'il est caché comme ça ici voilà peut-être agrandir la petite table un peu plus comme ça donc juste replacer cette petite table comme ceci donc vous pouvez replacer il y a plein d'objets à replacer pour créer d'ombre en dessous mais bon c'est pas si grave et euh le pouf euh c'est pas mal donc c'est parfait vous pouvez faire un dernier une dernière euh dernier rendu et si vous voulez voir euh comment j'ai modélisé mes objets euh vous avez juste à regarder euh euh la fin de mon tutoriel parce que euh je vais faire un timelapse pour vous montrer rapidement comment j'ai créé euh le tout donc vous pouvez mettre votre render à 100 ou comme vous voulez voilà pour faire un rendu final puis si vous voulez sauvegarder votre image dans vos documents vous allez dans euh euh input vous le sauvegarder euh euh non directement vous allez dans UV et vous sauvegarder votre image dans vos documents voilà donc c'était la fin de ce tutoriel maintenant euh si ça vous intéresse de voir la partie comment j'ai modélisé regardez là donc merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos